bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler du honor play donc le petit dernier né de chez honor qui vient occuper un segment qui est assez particulier puisqu'il se trouve entre 300 350 euros 329 euros pour être précis pour ce honor play et la promesse ici c'est d'offrir des performances pour le jeu vous l'aurez compris qui sont dignes d'un smartphone haut de gamme mais à un prix très contenu alors qu'est ce que ça donne dans la pratique dans la pratique on va commencer quand même par parler de l'écran qui est plutôt bon certes on n'est pas sur une dalle oled mais on est sur un bon ips qui tient bien la route qui est relativement fidèle donc ça c'est un bon point on a cette petite encoche en haut de l'écran qui plaira pas à tout le monde mais il faut s'y faire puisque beaucoup de smartphones aujourd'hui sont passés à ce format c'est pas extrêmement gênant au quotidien on accommode très bien donc à l'intérieur on a la puce haut de gamme en fait actuelle de huawei qui est la kirin 970 et on a une puce graphique mali qui est d'un très bon niveau aussi huawei et honor mettent tous les deux en avant leur gpu turbo donc cette fonctionnalité qui permet de débloquer en fait les performances en jeu pour ces smartphones alors le gain sera surtout du côté des performances énergétiques on aura une consommation qui sera plus mesurée alors ici en fait on ne peut pas vraiment vérifier ça puisqu'on était directement avec ce gpu turbo on est à peu près sur des performances qui au bas mot sont équivalentes à celles d'un galaxy s 9 donc on peut dire que pour 329 euros c'est plutôt honnête d'avoir ce genre de performance il faut savoir que gpu turbo pour l'instant est optimisé pour trois jeux en tout et pour tout donc c'est quand même pas la folie non plus mais ça reste un bon smartphone pour jouer quoi qu'il arrive on a une autonomie qui est excellente alors bien sûr en jeu ça va quand même fondre relativement vite comme surtout les smartphones et pour le reste en fait on va pouvoir tenir deux journées qu'un usage standard ce qui est quand même pas mal du tout le seul petit bémol qu'on va pouvoir trouver c'est en photo comme souvent puisque on va retrouver un double module photo qui est assez moyen on a un capteur de 12 mégapixels qui est finalement correct une fois qu'on désactive l'intelligence artificielle qui fait finalement plus de mal que de bien à la photo chez huawei comme chez honor avec des couleurs qui sont souvent un peu fofolles complètement saturé une fois que c'est désactivé on obtient quelque chose de plutôt correct même de plutôt bon c'est vraiment pas mal pour 329 euros du coup si on cherche un smartphone qui tient la route le honor play fait tout à fait le boulot il a un seul concurrent qui va être le poco phone f1 qui est un poil plus cher et qui fait pas beaucoup mieux sur le reste donc finalement ce honor play est un bon choix si on cherche un bon rapport qualité prix